bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne c'est la ch'tite zaz et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo blabla il ya longtemps que j'ai pas fait de petits blabla sur sur du point de croix et du coup ce sera sous forme de tag parce que sandrine de la chaîne je vous remettrai tout en barre de description de la chaîne passion filet strass nous a dégoté un tag alors attention le tag prenez une petite poisson installez vous devant votre loisir préféré et puis écoutez on va on va répondre à 100 questions donc c'est les 100 questions que personne ne pose est en fait cd c'est un tag des questions qu'elle a trouvé dans un blog je crois sandrine fait beaucoup de recherches fait des petites recherches comme ça pour pour lancer des tags et là elle a trouvé c'est le blog de lou une jeune fille qui s'appelle lou et qui a posé 100 questions après c'est de tout vraiment ces questions qui portent autour de plein de choses et c'est assez rapide vraiment je vais pas je vais pas faire non plus dix minutes par question sinon on n'a pas fini mais en tout cas je vais essayer d'y répondre tout en brodant et donc je vais broder ma fameuse bookshop 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 que je fais en duo avec ma petite christelle à miss kiki la petite brodeuse voilà c'est une toile que j'ai pas que j'ai pas fait du tout je n'ai pas broder du tout le mois dernier est en fait ben je me suis dit pourquoi pas la reprendre ce mois ci comme ça je serai inclus dans mes petites victoires du mois d'avril donc j'avais pas fait grand chose grand chose en juste là mais c'est pas mal confetti quand même donc mais là en répondant au tag va écouter je vais continuer à avancer le bleu en jeu pas je vais pas me prendre la tête je vais rester sur ça et puis de toute façon c'est du bleu que je choisis celui ci ou celui ci c'est du bleu le orange 3 je vois c'est quoi ce que j'ai déjà mis du 3 non alors alors énormément de couleurs en plus celle ci j'ai trois plaquettes pas le 3 c'est quoi c'est du bleu donc je peux prendre la tête moi je peux faire du bleu moi je vais rester sur du bleu comme ça donc 44 couleurs je vous ai pas dit depuis en fait c'est une toile que j'ai eu en partenariat avec la boutique penselles et et il me manquait une couleur et m'ont renvoyé donc je l'ai bien reçu d'ailleurs elle est ici et je n'ai pas mise sur mon organisateur donc ils m'ont bien renvoyé la couleur manquante donc je vais vérifier c'était je vérifie là juste avant de commencer le tag c'était la couleur c'est bon ça faut vérifier ou au kit quand vous les recevez moi c'est une chose que je ne faisais pas et à force de regarder les copines qui disaient qu'il leur manquait des couleurs et ben j'ai commencé à vérifier bingo il me manquait une couleur donc après vous faites un petit mail à la boutique et il vous renvoie sans problème regardez la preuve juste que je ne me souviens plus laquelle il me manquait où est-ce qu'il est alors si je vais être accroché 838 si en fait je l'avais mis 838 c'était la 26 oui si je l'avais attaché donc c'est bon j'avais déjà fait un noeud quand j'avais déjà mis je l'avais déjà mis hop sur mon organisateur donc et ben écoutez on y va je vais tac tac qui arrangent j'ai ça donc je vous montre c'est celle ci en fait je vous montre la miniature mais vous verrez mieux si je vous montre là la jolie bookshop nous c'est donc on a décidé de faire celle de l'été en duo du coup et ben écoutez c'est parti bon c'est un petit duo tranquille ou sans prise de tête je vous l'avais déjà expliqué et d'ailleurs à chaque fois on se dit écoute bon voilà la dernière fois christian m'avait dit j'ai prévu une vidéo comment tu veux qu'on fasse enfin c'est vraiment sans prise de tête on fait au fil de l'eau alors ici j'avais déjà sorti une couleur la 37 pourquoi faire c'était quel symbole plus ouais et ben je vais pas faire ça je vais faire du bleu jean hop donc je prends mon petit fils et un et puis on va commencer le tag la couleur 21 tac un pas et bien sûr rien n'a plus et ben j'aime autant quand je vais faire aux couleurs 21 c'est du 11 c'était donc hop je vais devoir sortir un fil complet et le diviser quand c'est du 14 c'était c'est vrai que c'est plus simple j'en sors qu'un et puis je plie en deux mais là bas là bas là bas non non il faut que je dédouble enfin je le coupe en deux et je le divise en trois brins vous m'aurez comprise j'essaye de faire vite parce que si je dois répondre à 100 questions ce serait bien de d'y aller quoi un tac elle est où ma je ne retrouve pas mon alors c'est ça qui embêtant c'est que comme c'est transparent et ben j'ai tendance à pas les voir vous savez mes petites bobinettes en fait c'est normal je n'ai pas sorti je pouvais qu'en chercher après je n'avais pas sorti de ma boîte en tout cas écoutez j'espère que vous allez bien moi ça va reprise les congés de ceux se terminent toutes les bonnes choses ont une fin en même temps une semaine ça passe trop trop vite mais bon après je me dis le mois de mai va être court étant donné que j'ai de nouveau une semaine et avec les ponts les ferriers les machins les trucs bon si j'ai envie de vous dire on va le fait on va être vite arrivé au mois de juin donc un conjoint ça va être long juin juillet jusque la mi-août parce que ben j'ai pris mes congés qu'à partir du 15 août comme chaque année et après va du coup faut faut tirer jusque là c'est dur 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 voilà mon fil est prêt c'est parti donc allons-y de toute façon si je cite des chaînes comme d'habitude j'essaye de ne pas oublier bien sûr de vous les mettre en barre description donc là vous aurez la chaîne de sandrine qui m'a tagué qui m'a tagué qui m'a gentiment tagué et je t'en remercie et bien sûr je vous mettrai la chaîne aussi kiki et puis à la fin si j'oublie pas de tagué parce que j'oublie toujours de tagué je t'agré des copie notes voilà allez c'est parti pour en tout cas j'espère que ça vous plaira parce que c'est vraiment des petites questions ça n'a rien à voir avec le dp le point de croix mais histoire de passer un petit moment ensemble alors je vais juste me mettre bien en face pour faire mon premier point de noeud parce que je je vois rien sinon et d'accord ce serait bien que je reste dans le champ parce que sinon bon bien que vous allez plus écouter que regarder mais c'est quand même pas mal de rester dans le champ tac et tac c'est parti hop allez tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermé donc moi elle n'est pas fermé elle n'est pas ouverte elle est elle est fermée jusque vous savez jusque jusqu'aux bâtis en fait sans que ce soit sans que la clinch soit enclenché je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais voilà elle n'est pas fermée entièrement mais elle n'est pas ouverte ensuite emporte tu je vous dis c'est des questions vraiment courant temps emporte tu les échantillons de shampoing et les gels douche des hôtels alors je me dis que enfin je me dis qu'ils sont là bas c'est cadeau donc ouais si on les a pas utilisé on les prend on les prend la dernière fois que ça m'est arrivé c'était quand on était allé à disney donc là où vous avez enfin à l'époque on avait eu les petits échantillons de savon tout ça avec la tête de mickey dessus donc on les a pris en plus ça faisait plaisir aux enfants donc on les a pris donc voilà quoi je prends je me dis s'ils sont là c'est pour nous pour faire cadeau par contre je prends que ça je prends pas les serviettes les peignoirs les machins parce qu'il y en a ils se font plaisent mais moi non voilà je m'arrête vraiment aux petits eux aux petits shampoings au petit savon voilà tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait alors moi mon livre qui soit fait de toute façon si mon lit est pas fait ça va pas c'est visuellement ça ne me convient pas donc mon lit est bordé il est fait je suis sorti du lit il est fait d'ailleurs aussi alors monsieur le sait mais il est pas fait comme je voudrais donc je repasse derrière donc voilà je dors dans un lit fait as tu déjà volé un panneau dans la rue alors je sais qu'il y en a qui le font qui volent des panneaux genre les gros panneaux avec les limitations de vitesse pour en faire des tables de salon de jardin tout ça mais alors moi non ça ne m'est pas arrivé je vous je vous rassure ça ne m'est absolument pas arrivé non je ne fais pas ça voilà utilise tu des postes it oui 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 j'en fouille il faut d'ailleurs parce que sinon j'ai tendance à zapper donc j'ai des postes it que ce soit au travail ou à la maison oui j'utilise des postes it et j'adore quand ils sont de toutes les couleurs découpes tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser oui bah oui il faut bah oui ça m'arrive toujours pas eux moi maintenant parce que c'est vrai que maintenant je fais beaucoup mes courses au drive donc forcément vous utilisez pas des bons au drive mais en revanche ça m'est déjà arrivé de découper tout au début quand vous mettez en ménage de découper des bons et puis là au final vous les oubliez quoi vous les mettez quelque part chez vous et puis vous dites bon je les prendrai pour les prochaines courses et au final on les oublie voilà après tu préférais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles eux on peut dire ni l'un ni l'autre si j'ai un choix à faire alors c'est vrai que sandrine bon elle disait un ours il t'attrape t'es mort quoi les abeilles à la limite si t'es pas allergique ça pique ça fait mal mais tu peux t'en sortir donc bon ouais on va dire une armée d'abeilles tu as raison tu as raison sandrine on va dire ça une armée d'abeilles après j'essaye de pas m'y perdre un tac 8 à dessus des tâches de rousseur oui j'en ai et encore plus l'été souris tu sur toutes les photos ou moi pas forcément parce que ben les photos pris sur le qui vivent comme ça bas tu souris pas forcément c'est ton vrai toi j'ai envie de te dire après oui quand je sais que je suis prise en photo bon ben voilà je vais faire un petit sourire quand même on va pas on va pas faire la gueule quoi sur les photos ça reste ça reste des choses pour pour avoir des souvenirs donc mais on va dire pas tout le temps quoi je souris pas tout le temps si c'est des photos vraiment prise sans que je le sache bah si je me marre tant mieux si je fais la gueule pas tant pis tant pour celui qui a pris la faute alors qu'elle a été ton plus gros caprice bah après j'ai pas été vraiment une fille capricieuse je ne suis pas après oh l'année dernière l'année dernière je dirais ouais parce que je voulais un spa bon c'était pas vraiment un caprice quand j'étais réfléchi mais ouais je dirais aller j'ai craqué sans réellement que ce soit un caprice quoi pour un spa ensuite quand tu les marches que tu montes non non même quand on est allé à la dune du pilat l'année dernière alors il y en a qui ont préféré monter la dune du pilat voilà sans les marches mais bon moi c'était quand même déjà un très gros défi de monter les marches je ne les ai même pas compté non à un moment donné je perds le fil de l'eau parce que quand il ya énormément énormément de marches il ya enfin je fais beaucoup de pause je suis obligé de m'arrêter et en fait et en fait si je m'amuse à compter je perds le fil de l'eau donc j'ai abandonné l'idée de compter les marches tac alors as-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt ouais non mais franchement les questions c'est vraiment les questions en tout genre oui ça m'est arrivé parce que bah on a fait des grosses fêtes un isolé isolé au bord de au bord d'une forêt dans des pâtures bien sûr des pâtures appartenant à des copains agriculteurs donc voilà on squatte pas les pâtures comme ça je vous rassure et donc bas au bord il ya toujours des arbres une forêt et quand vous êtes en soirée pas trop chaud donc ouais ça m'est déjà arrivé voilà et la grosse commission bon non ça non ensuite dans sa même ah ouais dans ce tu même s'il n'y a pas de musique ou non pas ce nom bon non voilà c'est clair non je danse pas s'il n'y a pas de musique moi et après marche tu le bout de amache pas j'avais pas bien lu match tu le bout de tes stylos et crayons non surtout pas non 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 et d'ailleurs je respecte mais mon plus grand qui le fait parce que ça m'agace au plus haut point donc non c'est une chose que je n'ai jamais fait et que je ne sais pas avec combien de personnes a-tu dormi cette semaine mois eu toujours même et heureusement d'ailleurs une norme en vrai j'aurais pu dormir avec un des garçons s'il avait été malade quoi enfin vraiment quoi que ça n'arrive plus mais non une personne qu'elle taille fait d'on lit qu'il size 180 par 200 vous allez tout savoir c'est pas possible quelle est ta chanson de la semaine ma chanson de la semaine c'est croya de comment il s'appelle déjà attendez faut que je cherche cry de bennos attendez je fais une recherche parce que c'est ma chanson de la semaine vraiment cry c'est ben 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 benson bone voilà c'est celui qui chante beautiful things qu'on entend à tout bout de champ sur les réseaux notamment sur tic toc donc voilà ma chanson de la semaine est ce que tu portes du rose alors moi j'ai eu j'aime bien le rose mais c'est vrai que je ne le porte pas non je porte moi non je le porte pas moi je suis plus assez triste mais je porte beaucoup de couleurs foncées de noir après oui je peux peut-être porter une tunique et il va y avoir du rose dessus mais enfin elle peut pas être rose entièrement quoi voilà regardes tu encore les dessins animés bon non voilà même quand mes garçons regardent je squatte pas avec le fauteuil je regarde pas quel est ton dernier film vu et que tu as aimé appareil c'est un que j'ai vu sur netflix il n'y a pas longtemps papillon de larmes je dirais les larmes or comment ça s'appelle non papillon attendez je fais refait ma recherche papillon les larmes du papillon oh mince alors c'est un livre à la base si je fais les larmes je recherche c'est sur netflix et du coup j'avais pas lu le livre et je me suis dit je vais regarder le film tant pis les larmes des papillons non c'est pas ça alors mais là ça va m'agacer de pas trouver c'est un truc comme ça c'est un truc comme ça je n'ai plus la ref comme dirait les jeunes je n'ai plus la ref je ne sais plus attendez je recherche alors vous allez rire j'y étais vraiment pas c'est vraiment pas et en fait c'est le fabricant de larmes je ne sais pas pourquoi je voulais absolument qu'il ya un papillon le fabricant de larmes voilà en fait à la base je voulais le lire mais la série et enfin le film est sorti avant donc bah c'est tout l'envie a été plus forte de regarder le film que de le lire avant et regarder le film après donc maintenant une fois que j'ai vu le film ben je n'ai plus envie de lire quoi le bouquin voyez moi je préfère lire avant et voir la série où le film après si j'ai fait l'inverse c'est tout mais voilà c'est le dernier film que j'ai vu et que je plutôt pas mal aimé quoi ou cacher ton trésor si tu en avais un je vous le dirai pas comme sandrine sinon c'est une cachette que bois tu en mangeant de l'eau mais j'ai la fâcheuse habitude le midi au travail de boire plus de l'histique en fait c'est pas cool c'est pas bien mais je vois pas beaucoup d'eau quand je travaille mais c'est ouais je sais c'est pas bien donc soit de l'histique ou de l'eau quoi ensuite tac quelle sauce manges tu avec tes nuggets à la sauce chinoise de chez mcdo celle là j'ai jamais réussi à la retrouver ils en vendent une à leclerc je crois mais c'est pas encore la même quel est ton plat préféré avant moi je vais rester au traditionnel steak frites un bon beefsteak la steak frites salade et sans oublier la sauce maroilles voilà ça c'est un plat que je kiffe de tous les temps je peux aller au resto je vais partir sur ça quoi clairement quel film pourrais tu regarder encore et encore et encore je dirais dirty dancing je l'ai encore regardé là ils l'ont repassé au moment de noël dirty dancing je pourrais le regarder encore encore et encore je sais pas pourquoi c'est ces deux films quoi voilà la dernière personne que tu as embrassé bon mon poupoupou je suis en train de réfléchir mon plus jeune garçon pour lui dire bonne nuit parce que je n'ai pas vu monsieur ce matin il est parti très tôt très 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 tôt travailler donc il rentre ce soir donc je n'ai pas encore vu je dirais que c'est ouais mon garçon pour lui dire bonne nuit ce matin non il n'a pas pas fait de bisous ce matin pour me dire bonjour tiens très étonnant enfin bref alors as tu fais les scouts non pas du tout pourrais-tu dénudé pour a pourrais-tu tenait du dénudé pour les magazines non alors je suis quelqu'un très pudique alors non pas du tout non plus c'est non non je suis pas faite pour ça non plus quand tu étais la dernière alors quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier pour ça fait très longtemps je pense que c'était à l'époque où je cherchais du boulot je cherchais du boulot et les lettres de motivation on les faisait encore de façon manuscrite enfin moi on m'a éduqué à les faire de façon manuscrite mais c'est vrai que maintenant on fait tout à l'informatique donc ouais non je pense que c'était ça ce que des lettres même pour le travail maintenant on fait tout tout à l'ordinateur donc je dirais quand je cherchais du boulot donc il y a très 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 longtemps c'est tu m de l'essence dans une voiture oui bah oui 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 ensuite je vous dis les questions c'est tout 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 et n'importe quoi voilà as tu déjà eu un pv pour excès de vitesse oui bah oui malheureusement ça m'est déjà arrivé voilà next tomber en panne d'essence en voiture non parce que je suis quelqu'un de très très prévoyante là dessus si je suis en réserve je suis déjà au bout de ma vie donc non par contre ma mère ça je tiens pas ça d'elle elle aime bien aller jusqu'au bout on a en réserve t'inquiète je peux qu'en refaire sans borne ouais sauf qu'un coup elle m'a appelé en pleine nuit elle revenait de vacances bah écoute on est en panne pas très loin de chez toi je suis en panne d'essence tu peux venir nous chercher donc voilà donc je pense que ça m'a ça m'a marqué ma mère et ses pannes d'essence voilà ton sandwich préféré je tirerai mon sandwich le sandwich préféré du sandwich au poulet poulet mayo crudités ouais je tirerai ça ou alors non j'aime bien le savoyard chez nous on fait avoir peut-être chez vous aussi non mais la friterie elle fait ça voyard ça j'aime bien le savoyard ouais je tirerai ça le savoyard ensuite la meilleure chose au petit déjeuner je rigole parce que c'est tellement vrai ce que ça en général disait le silence le silence mais sinon moi j'aime bien ouais mon bol de céréales sur dépense que je déjeune des céréales où je me fais je me fais un un pourri de joues je sais pas je suis vraiment tranquille personne dans la pièce quand le matin avant je parle avant que je parle bosser avant tout le monde se lève parce qu'en fait je pars quand tout le monde se lève donc j'ai eu bon moment tranquille de calme de zénitude ouais je pense que c'est ça avec mon petit déj tranquille ou à checker vos messages à checker les réseaux puis ben après ben voilà je pars je dis bonjour à tout le monde bonjour et au revoir si tout le monde se lève quand je pars bonjour au revoir et à ce soir voilà après en principe à quelle heure vas-tu de coucher alors en règle générale ça sera entre 22 et 23 mois 22 23 après tout dépend si je suis lessivé ça peut être beaucoup plus tôt ou si je suis en train de lire et que j'ai pas vu leur passé ça peut être beaucoup plus tard mais j'essaye de de respecter cet or cet horaire là en fait entre 22 et 23 c'est pas mal et tu sais les hantes au bon non je pense pas je pense pas par mon parcours de de vie étant plus jeune et maintenant je pense pas on a eu une éducation qui a fait que bah il fallait toujours bosser quoi on n'avait pas le choix et donc non je pense que je ne suis pas et j'en suis sûre non je suis pas fainéante quand tu étais petit temps quoi te déguisais tu pour halloween alors faire halloween ça ne m'est jamais arrivé sauf quand j'étais animatrice pour jeunes enfants à les centres de loisirs où oui on faisait halloween pour les gamins et donc là je mettais un chapeau de sorcière et puis voilà du rouge à lèvres noir un truc vraiment basique de robe noire et puis voilà mais sinon étant petite non je faisais pas halloween quoi nous on faisait plus le carnaval le mardi gras voilà on allait on allait toquer aux portes pour avoir des bonbons ouais je me souviens on était tout un groupe d'amis on faisait ça on se déguise et puis on toquait aux portes ça se faisait beaucoup dans les villages dans le temps ça se fait encore mais moi je trouve après quel est ton signe astrologique chinois je pense que je crois que ça va être le rang je suis pas sûr mais je crois que ça doit être ça combien de langues peux tu parler une le français c'est très bien et l'empoie non une je vais rester sur une de l'anglais je décode quelques trucs et encore à l'écrit pas à l'oral mais l'espagnol c'est pareil c'est vraiment par rapport à des souvenirs lointains du collège mais ouais non je vais rester sur le français très bien et tu es abonné à un magazine non non pas d'abonnement un magazine plutôt légo ou domino ouais non je plutôt plutôt légo voilà s'il fallait choisir entre les deux j'irai plutôt légo dominos ça me gonfle après et tu t'es tu je peux l'être oui je peux l'être mais je suis pas non plus t'es tu h24 quoi la peste de service on vient aux caprices quoi qui veut à tout prix son truc et qui était tu et qui ou alors quand je sais que j'ai raison ah ouais alors franchement quand je sais que j'ai raison et que je peux prouver par a plus b ouais je vais être têtu quoi ça dépend un petit peu le voilà dans quelle situation on est coup je peux l'être alors je vais reprendre un petit fil je vous dis j'espère que vous avez pris de quoi vous nourrir et vous hydrater parce que sinon là je vais vous perdre en cours de route alors mon aiguille aller où aller là alors que je perds pas les questions et tu t'es tu alors je vais essayer de répondre en même temps claire chazal ou alors claire chazal ou jean-pierre pernaut jean-pierre pernaut c'était quelqu'un de sympathique à piété du nord jean-pierre pernaut je tiens je dis pas que claire chazal est pas sympathique mais où tu fallait faire un choix je préfère jean-pierre pernaut voilà alors je refais mon point de nœud je vois pas clair alors avec état calme alors après c'est beaucoup d'alors as tu déjà regardé des séries à l'eau de rose ben oui ben oui ouais ça m'est déjà arrivé bien sûr j'aime bien moi j'aime bien voilà ça fait ça va c'est comme les romans quand on lit l'agneau romance tout ça enfin voilà moi j'aime bien as tu peur du vide ouais ouais j'ai peur du vide j'ai non j'ai trop peur du vide j'ai un problème avec ça aussi donc si je peux éviter d'être en haut d'une falaise ça m'arrange quoi après je peux monter à l'échelle c'est pas le problème mais ça dépend la hauteur mais ouais non le vide le vide vide quoi voyez vous êtes en haut de la falaise non là je me sens pas bien quoi ou alors vous devez traverser on l'a fait une fois c'est enardé si fallait traverser un pont et je me sentais pas bien fallait traverser un pont et en dessous c'était vraiment le vide les rivières et j'étais vraiment pas très bien quoi voilà je suis alors pour vous situer je suis à la 47e quand 7e on est presque à la moitié sens tu dans ta voiture ouais ça m'arrive ouais je m'en fous je m'en fous du regard des autres je chante si je connais la chanson et que je la kiffe je chante chante tu sous la douche ouais aussi ça m'arrive pas le matin en semaine parce que ben voilà faut pas faire de bruit un tout le monde dans encore comme je vous dis je pars avant tout le monde mais le week-end voilà j'ai une hockey google là dans la salle de bain et j'aime bien mettre de la musique quand je suis dans la salle de bain et ouais je chante sous la douche ça m'arrive dans ce tu dans ta voiture bah je danse pas mais ma tête elle bouge quoi si j'aime bien la musique ouais je fais des petits mouvements de tête après voilà je suis pas une cinglée en train de danser comme une folle au volant mais non mais ça m'arrive de ou de tapoter un petit peu sur le volant si j'aime bien la musique quoi en rythme avec la musique utilises tu un pistolet non non si tous les ont toujours non ouais enfin sandrine le disait pistolet à colle quand la colle chaude mais très rarement franchement j'en ai un mais après pistolet pistolet à peinture peut-être ça m'arrive si je dois tout remettre là mais mes trucs en bois là de autour de la piscine ouais je dois remettre un coup de l'azur donc ouais là on va utiliser un pistolet sinon je vous rassure on n'utilise pas de non on n'a pas de ça pas d'armes à la maison voilà c'est des pistolets gentil nous gentil 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 voilà la dernière fois que tu as été photographié par un photographe et ben c'était à la naissance de mon plus petit j'ai fait des photos étant enceinte et on a fait des photos quand il est arrivé voilà et ben on était dessus avec robin le plus grand photo de famille donc ça remonte à neuf ans ouais neuf ans déjà par un photographe un dessus les comédies musicales ouais j'en fais pas une passion quoi j'ai déjà été en voir mais ouais enfin voilà quoi j'ai vu c'est beau c'est joli c'est cool mais je suis pas non plus méga grande fan quoi noël est-il stressant pour toi ou non bon non au contraire alors c'est stressant dans le sens où s'il faut commencer à faire les magasins ouais c'est le moment stressant pour moi où il faut aller chercher les cadeaux les trucs ça ça me gonfle au plus haut point je sais même pas si on peut dire stressant mais plus ça me gonfle mais après en soi le rassemblement familial les moments qu'on passe tous ensemble non c'est pas stressant pour moi as tu déjà mangé un pierrot j pierrot j je ne sais pas ce que c'est alors je vais dire non si vous savez ce que c'est n'hésitez pas à me dire ce que c'est un pierrot j la tarte aux fruits préférés bah je vais rester traditionnelle moi j'adore les fraises la tarte aux fraises tout simplement tac que voulais tu faire quand tu étais enfant à moi je voulais être dans tout ce qui a en fait création de création création de décors création je voulais rester dans l'art le dessin mais bon la vie a fait que c'est parti en cacahuètes et que du coup j'ai pris une autre une autre route voilà tout simplement parce que parce que on fait pas toujours ce qu'on veut enfin je ne suis pas donné les moyens tout simplement moi l'école on n'était pas copains après après j'ai pas été non plus mais d'un mauvais élèves j'étais pas l'élève qui foutait bordel mais ça me gonfler plutôt qu'autre chose après tac crois tu aux esprits je je crois en ce que je vois voilà s'il va y avoir des manifestations un petit peu chelou ouais je vais je vais commencer à y croire alors on a tout fait un tout ce fait je pense des jeux là les appels aux esprits mais on sait jamais réellement qui poussait le vert si c'était vrai ou pas donc j'ai ça ça m'a marqué étant gamine j'en ai eu peur mais aujourd'hui en y repensant je me dis en vrai c'était ça se trouve c'était c'était ma soeur mon frère qui poussait vers quoi oui donc aujourd'hui j'ai envie de vous dire ouais non je crois en ce que je vois donc j'attends j'attends un signal peut-être qu'un jour j'aurai le signal qui fait que que j'y croirais pour de bon quoi voilà as-tu des impressions de déjà vu ouais alors ça ça m'arrive quand par exemple je vis une situation et que je me dis mais en vrai je les rêvais ce truc là je sais pas si ça vous êtes déjà arrivé mais moi ça m'est déjà arrivé de 2 ce genre de choses et après tu déjà vu ouais la trahison tout ça enfin ouais ça j'ai déjà vu on est attention ouais ouais j'ai déjà eu ouais voilà c'est des impressions déjà vu prends tu des vitamines oui oui par obligation j'en prends par le choix portes tu des pantoufles non toujours pieds nus et ouais je suis team pieds nus il paraît que c'est bon pour la circulation du sang non en vrai non j'ai jeu j'en ai un de temps en temps aller une fois par an je vais en mettre mais non j'en porte pas je suis très souvent à pieds nus et les enfants c'est pareil du coup ils supportent pas les chaussons tout ça on leur en a déjà acheté un mais on voit là non on est une famille de pieds nus voilà et on rentre à la maison direct on enlève les godasses et ses pieds de chaussettes ou pieds nus portes tu un peignoir non je porte pas de peignoir moi j'ai un bon moumoute quoi l'hiver un gilet gilet vous mettez par au dessus de votre pige quoi j'ai juste ça j'ai la capuche avec des oreilles mais l'hiver mais c'est pas un peignoir que portes tu pour dormir bain puis jean en piges legging t-shirt de piges donc premier album reçu je sais pas si c'est album de musique ou je sais pas je vais dire musique un album que j'ai eu je sais pas si c'était premier c'était un double album de j'étais jeune très très jeune et c'était mylène farmer comment vous dire que pourtant c'est pas une artiste que je kiffe énormément aujourd'hui peut-être qu'avant j'aimais bien si on me l'a offert c'est que j'aimais bien mais ouais je pense à ça si on parle d'album de musique voilà carrefour d'élèves ou nidl télèves je connais pas ça doit être un truc à l'étranger peut-être en allemagne ou en belgique je sais pas ouais j'irais carrefour nike ou adidas j'ai eu tendance à avoir plus d'adidas que nike je restais sur adidas hamburgers ou frites bas les deux non les deux chez moi c'est indissociable les deux hamburgers frites et sans oublier la sauce maroilles je vous ai entendu le dira tous en coeur ouais bah ouais je suis une vrai ch'ti il me faut la sauce maroilles ensuite champ de tour de sol ou de coquelicot coquelicot j'adore d'ailleurs j'adore le parfum canso flower et c'est un coquelicot sur la bouteille champ de coquelicot je dirais mais ça dure pas longtemps les coquelicots faut vite en profiter pas les cuir sa femme tout de suite as tu déjà entendu parler du groupe très bien du groupe de peut-être du groupe du blog alors non je ne connais pas ce le blog de la mademoiselle lou as tu déjà pris des cours de danse bah ouais j'ai fait de la danse quand j'étais plus jeune j'ai fait la danse jazz moderne jazz moi bon c'était pas non plus un kiff exceptionnel pour moi mais bon c'était les délires à l'époque des parents nous inscrire un truc et donc en premier lieu j'ai tenté la danse je n'ai pas fait longtemps voilà nous sommes à la soixante dixième question ça vient bon c'est un tag de fou sandrine que tu nous as sorti allez quel métier vois tu pour ton futur mari bon là je peux pas répondre de toute façon il fait déjà un métier ensuite peux tu faire des formes bizarre avec ta langue j'arrive à toucher mon nez avec ma langue après je fais un hu avec ma langue je fais un haut vous l'attendez dans tous les sens comme beaucoup de monde as tu déjà gagné une coupe dans mes souvenirs j'avais une coupe dans ma chambre mais je ne sais plus je ne sais plus quoi je les gagner donc je ne pourrais pas vous dire dans mes souvenirs lointains je sais que j'avais une coupe qui était posée sur une étagère dans ma chambre mais vraiment ça va pas marquer parce que je me souviens plus vraiment tant pis as tu déjà pleuré de joie oh mon dieu mais oui bah oui ouais déjà pleuré de joie à fond de joie de fierté d'émotion ouais ça m'est déjà arrivé à dessus en quelconque vinyle non malheureusement j'ai pas ça et j'aimerais bien parce que ça fait un son d'ailleurs on en vient à la question suivante à dessus un tourne disque non mais on en revient beaucoup il ya beaucoup d'artistes qui sortent leur single leur album en vinyle et ça fait un son différent et un franchement je me dis pourquoi pas un jour je trouve ça bien et enfin je trouve ça pas mal ce côté rétro brûle le brûle régulièrement brûle tu régulièrement de l'encens non alors moi je suis pas mise ensemble et je suis mis ce fondant aux bougies voilà pardon qui aimerait tu voir en concert oh j'aimerais trop aller voir colplay alors ça ils sont venus au stade de france mais à mon grand regret je peux plus aller mais ça j'aimerais trop pourtant j'en ai fait des concerts de dingue mais colplay ça doit être un truc franchement ça doit être un truc de fou quoi clairement le dernier album que tu as acheté va indochine voilà mais encore j'écoute beaucoup sur les plateformes de streaming vous payez l'abonnement et voilà mais c'est un album qu'on m'a offert mais c'est encore c'est pas vraiment un album c'est un dvd quoi du concert dernier concert que j'ai été voir et je vais le classer dans la partie des albums du coup parce que des albums ouais non j'en achète plus plus vraiment quoi les albums de musique après alors thé chaud ou thé glacé thé glacé je voulais dit moi c'est asti thé ou café voici café 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 avec du sucre ou des petits gâteaux avec les deux alors pas du sucre moi je prends des pastilles vous savez les petits pastilles et du camp parce que c'est comme ça j'ai pas le choix et avec un petit gâteau voilà pourquoi pas c'est toujours mieux sais tu bien âgé oui bah oui je sais bien âgé peut-il retenir ta respiration sans avoir à te penser le nez bah oui ça je sais faire ça c'est sûrement quand vous êtes dans l'eau à la piscine donc ça n'a pas de souci je sais faire pas ensuite un étude patiente oui c'est bien une qualité que j'ai c'est ça je suis très patiente et mes enfants le savent donc des fois ils jouent de ma patience bon à la délimite quand même mais ouais non je suis je suis très patiente et je sais m'occuper pour patienter je vais aller chez le médecin s'il ya beaucoup je sais que de toute façon je vais chez le médecin je sais qu'il y a du retard c'est le prix à payer maintenant pour se faire soigner donc j'ai tendance à m'occuper voilà je lis un livre sur mon téléphone je parce que je télécharge des livres numériques enfin voilà je non je suis très patiente et je sais m'occuper pour patienter il n'y a pas de souci là dessus alors didier ou groupe pour un mariage ou à didier didier ça n'est plus ambiance un didier ouais as-tu déjà gagné un concours ouais j'en ai déjà gagné même plusieurs ça m'est déjà arrivé ça fait toujours plaisir d'ailleurs c'est toujours sympa de gagner un concours donc voilà ces derniers temps j'en gagne plus trop donc mais c'est pas grave c'est pas très grave c'est le jeu mais ouais j'en ai déjà gagné gagner des dp j'ai déjà gagné qu'est ce que j'ai gagné du point de croix qu'est ce que j'ai gagné des petits produits de de soins de beauté sur insta c'était beaucoup des concours sur insta donc ouais après tu recours à la chirurgie esthétique non olive verte ou noir ouais je dirais verte c'est du coudre ou tricoter alors tricoter j'ai essayé j'ai essayé mais du coup ça m'a vite gonflé puisque du coup tricoter c'est bien mais à part en faire une couverture après je suis pas j'étais pas très à l'aise pour faire d'autres choses donc je ne sais plus tricoter donc je vais dire non et coudre ouais enfin faut pas me demander de faire la couture pour faire un défilé de mode quoi coudre un bouton ça va le faire coudre à recoudre un trou je sais pas une connerie comme ça ouais je vais savoir mais par contre enfin voilà faut pas me demander de faire de la grande couture pour jean paul gautier quoi là ça va pas le faire là je pense que je refais une collection printemps été 2024 mais alors attention les yeux sans blague voilà faut pas me demander de coudre ouais un truc de fou quoi meilleure pièce pour une cheminée bon le salon voilà veux tu te marier bon non comme ça c'est réglé non je veux pas me marier on n'est pas que c'est c'est très bien ça restera comme ça si tu es marié cela fait combien de temps on n'est pas marié mais on n'est pas que c'est on n'est pas que c'est depuis 2010 donc ça va faire 14 ans en octobre cette année voilà et 19 ans que nous sommes ensemble voilà pour être plus précise avait tu un amoureux en primaire bah ouais j'en avais un j'en avais un c'était toujours le plus beau des garçons que tout le monde voulait mais que voilà c'était jamais voilà avec qui il était on était tous tous d'ex donc ouais j'en ai eu un mais enfin voilà c'était un amoureux d'amour est quoi pleurent tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu tout pour toi dans un petit mélange des deux je dirais que c'est un mélange des deux j'ai pleuré j'ai pleuré pour évacuer c'est vrai que sandrine elle le disait quand on lui a annoncé quand on lui a fait une certaine annonce elle avait besoin d'évacuer et crier et moi j'ai pleuré pour évacuer quand j'ai diagnostic est tombé mais après j'ai tendance aussi à garder pour moi quoi ouais ça m'arrive aussi donc c'est ici c'est les deux ça dépend ça dépend ça dépend toujours dans quelles circonstances et à quel sujet enfin voilà je vais faire mes deux derniers tac ici je vois est ce que mon fils va être assez parce que du coup j'ai j'ai pas coupé je sais pas si mon fils va être assez pour fermer deux points assez grand allez 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 je pense que ça va le faire où ça va être trop juste c'est limite ça passe pas ça ne passe pas c'est pas grave alors le dernier point là on veut aller jusqu'au bout on n'y arrive pas je vais quand même le tenter alors je vais quand même finir parce que là on est sur la fin du tag pleure tu tac tac ça c'est bon as tu des enfants oui j'ai deux pirates deux garçons la vie m'a donné deux garçons pas voulu me donner de filles voilà c'est très bien je attention mes garçons je les je les aime du tout enfin voilà je les aime et je suis heureuse avec eux c'est très bien alors attendez du coup je cherche mon trou pour faire mon dernier point sans perdre mon fils et non ça passe pas donc j'abandonne tant pis tant pis tant pis il y en a qu'un qui est passé sur les trois ans ça va le faire hop j'ai juste coincé mon fils et je reprends un autre film donc oui j'ai deux garçons 11 ans et 9 ans bon 11 ans il va sur ses 12 là au mois d'juillé et neuf ans il vient de les avoir là au mois d'avril tac ça grandit 8 ans ça grandit vite à hop alors attendez du coup je vous mets un hors caméra pour que je puisse passer mon fils le bloqué je ne sais pas combien de temps on va durer cette vidéo mais c'est pas grave et ça vous fait un gros blabla tac tac là et je prends un dernier fil pour terminer quand même alors alors à tu les enfants oui ou alors on veut tu non mais c'est bon j'en veux plus j'ai eu mes deux garçons j'en veux plus moi il fut un temps je me suis dit pourquoi pas tenter un troisième et après en y réfléchissant bien je me suis dit non laisse tomber laisse tomber deux c'est bien bien on a fait ce qu'il fallait c'est parfait donc voilà j'en veux plus puis bas à la veille de mes 40 ans j'ai envie de vous dire c'est bon quoi je crois que j'ai assez donné quelle est la couleur préférée alors c'est ce que je disais j'aime le rose le porter non mais j'aime le rose par contre comment je peux faire j'aime le rose mais de là le porter c'est pas mon délire après j'ai envie de vous dire tout dépend pareil qu'est ce qu'on appelle quelle couleur préférée quoi si c'est dans du dp dans du point de croix enfin tout dépend le motif que ça représente c'est sûr alors je cherche mon point j'ai pas pu finir que je trouve plus c'est magnifique mais là il est là donc mais le rose ouais forcément et qu'il ya du rose et que c'est une image une illustration que j'aime bien vous me perdez c'est clair voilà et je vais retourner là comme ça voilà je sais je je prolonge mon fil mais écoutez sinon j'ai pas fini de l'arrêter après tac j'arrive à la 99e question est-ce que quelqu'un te manque tout de suite oui bah oui il ya toujours quelqu'un qui me manque j'irai pas plus loin mais oui oui sinon on va sortir les bouchoirs donc non non j'en parlerai pas et la centième question regardes-tu colanta et le banon je ne regarde absolument pas colanta ça ne m'intéresse pas c'est vrai que ces derniers temps enfin ça fait même très longtemps que je ne regarde plus que je n'ai pas trouvé un truc à mon goût à la télé sur les chaînes traditionnelles et donc bah quand c'est comme ça je préfère lire plutôt que de regarder quelque chose qui ne m'intéresse pas donc non je ne regarde pas colanta et la sandrine nous dit il manque la question 77 amont ah ouais bon bah il manque la question 77 donc en réalité on a fait 99 questions c'est pas grave sandrine c'est déjà pas mal tu nous as donné du fil à retordre quand même sans question c'est le marathon le ce tag aurait pu s'appeler le tag marathon un vraiment parce que sans question faut y aller là tu as tapé fort vraiment et je suis contente d'avoir pu partager tout ça avec vous donc merci merci sandrine de m'avoir tagué c'était cool voilà c'était plutôt rapide je pense je sais pas combien on est mais écoutez un ouais on est quand même à presque une heure je suis désolé mais écoutez ça fait un gros blabla comme ça voilà donc à mon tour je vais taguer des copinotes donc je regarde tu as tagué déjà jacques sausson à nos tacs pas je vais taguer allez allez les filles vous êtes prêtes pour le marathon je vais taguer clara à l'est clara d'épée je vais taguer alors attendez parce que comme je je suis tête en guerre regardez je vous dis à toujours une gourmandise à côté moi c'est un truc de fou si vous êtes arrivé jusque là mettez moi un petit chocolat en commentaire allez le petit le petit jeu de la vidéo alors vous voyez une post it post it donc je vais taguer clara à l'éclair c'est pour toi clara d'épée ça j'imagine déjà leur réaction clara sarah sarah et ses passions je sais que vous aimez bien les tags après vous faites quand vous voulez il n'y a pas d'urgence c'est pas un thème précis clara et ses passions après vous pouvez peut-être le faire en plusieurs fois si vous préférez c'est vrai que moi je les fais en une fois donc catarina allez catarina j'aime beaucoup aussi kit kat diamond painting il me semble que c'est son pseudo qui je peux jeu après c'est parce que j'ai pas obé je vais faire kiki kiki je suis en train de faire notre duo et je te tacle pas qui pareil vous faites si vous voulez les filles après je peux comprendre sans question c'est énorme divisez le vous faites comme vous voulez je pense que sandrine n'y verra pas d'inconvénients ensuite qui je peux taguer parce que je sais que les copines elles vont taguer aussi derrière donc j'ai pas forcément envie de taguer trop de monde j'ai envie de leur laisser les copinettes j'ai envie de taguer je suis en train de regarder mais je réfléchis en même temps est ce que je allez je laisse les copines taguer j'ai taguer qui clara sarah qui quatre kiki 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 après encore une allée au hasard au hasard au hasard laurence allez laurence les extravagances de tempérance voilà allez je vais taguer cinq personnes c'est déjà pas mal et puis bah du coup sandrine je vais la taguer parce que c'est elle qui m'a taguer bien sûr donc vous retrouvez tout le monde en barre de description si vous voulez voir un petit peu les chaînes que je vous ai cité bon c'est des chaînes voilà n'hésitez pas à aller les voir ces défis sympathique voilà sympatoche donc je voulais c'est là je pense que c'est pas mal parce que faut que je fasse le montage maintenant je vais vous remettre sur up des ou mais donc j'ai fait du bleu j'ai fait du bleu donc du coup merci à vous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous aura plu en tout cas bon bah moi c'était un moment avec plaisir c'était vraiment comment dire un plaisir partagé voilà je sais ça vous a plu j'en suis contente j'en suis ravie sachez que moi ça m'a plu comme d'hab j'aime bien répondre aux tags et puis partager un petit peu avec vous des petits instants comme ça de loisirs créatifs bon allez je vous laissez là je pense qu'il y aura eu assez de blabla pour cette vidéo on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude n'oubliez pas le petit le petit émoji chocolat 1 parce que j'en ai toujours à côté de moi et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo allez salut tout le monde 1